Je dirais que j'ai trois passions dans la vie, musique, spiritueux et courses automobiles, ça joue pas mal là-dedans. Puis bon, c'est comme plein de monde, on se dit un jour, un jour, un jour, puis l'an dernier est arrivé des événements qui ont fait que, ok, c'est là que ça se passe. Je travaillais à pas loin de 25 ans, surtout dans des usines d'aluminium. J'ai vraiment commencé à la bonne échelle. En fait, j'ai fait un bac en enseignement de l'anglais, puis au moment où je faisais mon bac, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une usine. J'ai fait à peu près tout ce qui peut se faire dans une usine, autant de la logistique, de la planification, du technique. J'ai touché pas mal à tout. Au fil du temps, plusieurs voyages aussi, un peu partout en Europe, beaucoup en Californie, Ouest canadien l'an dernier. Visite de distillerie, visite de vignobles, visite de trucs du genre, puis je voulais jamais sortir de ces places-là. Il y a eu deux voyages dans peu de temps, Londres, Portugal et Kelowna, Vallée de Canagan, OBC. En revenant de ce voyage-là, OBC, discussion avec ma conjointe, avec ma fille, puis peser les pour et les contre, puis savoir aussi à quoi s'attendre, parce que là, je sautais pas de parachute. C'était ça, c'est vraiment l'été dernier que le déclic a eu lieu. Je suis un méroman fini, j'aime la musique depuis que je suis haut comme ça. Prendre un verre, pour moi, c'est festif, puis je voulais joindre la musique à ça, parce que je trouvais que ça venait vraiment ensemble. Dans les djinns que j'avais goûtés, ceux que je préférais, c'était vraiment ceux qu'il y avait une touche d'agrime au moins dedans. On est partis avec Béjanievres, coriandre pour notre ratio London Dry Djinns, feuilles de lime de kaffir, lime thaïlandaise. Une bonne amertume quand même. On a trouvé ça rapidement, là, presque au début de nos séries de tests. Dernier ingrédient, non le moindre, notre fameuse noix. Ils s'en servent beaucoup au Mexique dans la confection de pâtisserie. On entend souvent, notre génération, je trouve, et surtout la génération qui s'en vient, que c'est de plus en plus important de faire ce qu'on aime dans la vie. Dans les années que j'ai commencé à travailler, c'était pas nécessairement ça. Ça a changé, fait que oui, c'est une nouvelle étape de ma vie. Les autres produits, je voulais garder un petit peu dans ma page en arrière, puis une chose qui est sûre, c'est que ça sera pas quelque chose qui se fait au Québec. Bien, assurez-vous que vous allez avoir un petit sourire aux lèvres quand vous allez voir nos prochains produits arriver.